Hey, bonsoir, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier pour PDLV. J'ai dit bonsoir, vous avez noté, et oui, je suis en train de faire un très très gros effort. Et là, je viens de réaliser que j'avais pas de montre, je voulais faire le... mais j'ai pas de montre. Pourquoi est-ce que je fais un gros effort ce soir ? Bah tout simplement parce qu'il est très tard, il doit être genre à peu près plus que 20h. Et moi, généralement, à cette heure-ci, je suis au lit. Pourquoi est-ce qu'on est là ce soir ? Bah tout simplement pour parler sécurité. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas besoin de plus vous utiliser ça. Aujourd'hui, on va parler éclairage. Bon, effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la 206 HDI. Pourquoi ? Bah parce que, mine de rien, j'avance dans l'ombre. Je ne dis pas tout à propos de cette voiture. On reçoit des pièces petit à petit. La vidéo que vous attendez depuis longtemps va bientôt arriver. Celle où on montre enfin, où elle développe enfin, ces 200 chevaux. Et vu que le projet arrive bientôt à la fin, bah moi, j'ai envie de me concentrer un petit peu sur les finitions. Alors, ce sera pas encore la carrosserie, évidemment, mais ça va être tout ce qui est éclairage, finalement. Parce que, pour moi, c'est quelque chose qui compte énormément d'y voir correctement pour être en toute sécurité. Parce que, quand on parle de sécurité avec cette voiture-là, c'est pas pour rire. Venez voir un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, on a remplacé les freins d'origine par des gros freins. Donc, ce sont des étriers 4 pistons Brembo. On a toujours des très bons pneus. Et rien que ça, c'est ultra important pour la liaison au sol. Parce que si on a des pneus de merde et des freins de merde, on a beau avoir 200 chevaux, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Et pour moi, l'éclairage, c'est exactement pareil. Parce que, si on roule à 300 km heure de nuit, mais qu'on ne voit pas où on va, il n'y a aucun intérêt. Et aujourd'hui, si je vous parle d'éclairage, c'est parce que Philips m'a contacté pour me demander de vous présenter sa nouvelle gamme Racing Vision GT 200. Tout simplement parce que c'est censé éclairer jusqu'à 200% plus fort, voire mieux, que des ampoules classiques qui peuvent être montées d'origine sur une voiture. Et écoutez, ça tombe bien. Sur cette voiture-là, on a des ampoules d'origine, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, qui éclaire un petit peu jaunâtre, vous savez, donc vraiment les plus basiques possibles. Et puis, il fait nuit, comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, on va pouvoir tester un petit peu la différence entre cet éclairage-là et les nouvelles Philips. Et voilà donc les fameuses Philips Racing Vision GT 200. C'est une boîte tout ce qu'il y a de plus classique, mais là, on peut voir up to 200% more brickness. Ce qui signifie 200% de luminosité supplémentaire. Bon, alors écoutez, moi, je ne suis pas un scientifique. Moi, j'aime le concret, j'aime rouler avec ma voiture. Donc écoutez, devinez ce qu'on va faire. On va prendre la voiture, on va les rouler de nuit avec les ampoules d'origine et voir un petit peu comment ça se comporte, comment on y va pour pouvoir avoir une base de comparaison avec celle-là. Ok les copains, on se retrouve donc au volant de la 206 HDI 200 chevaux. J'adore dire ça, je te jure. Et bien là, on a les ampoules d'origine. Bon, ben voilà, ça c'est mon confort habituel. Donc je ne suis ni déçu, ni content, ni voilà, je trouve ça normal. Bon, donc là, on est en feu de croisement. C'est des ampoules H7, donc c'est des phares qui sont en double H7. On voit les panneaux. On n'y voit pas extrêmement loin, j'avoue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maël, mais je trouve qu'on n'y voit pas extrêmement loin. Et si je mets les pleins phares, ça fait ça. Là, c'est vrai qu'on y voit un peu mieux. Je ne sais pas si à la caméra, on y voit mieux. Nous, on y voit mieux, mais à la caméra, c'est pas flaccant. Du coup, voilà pour le faisceau d'origine avec les ampoules d'origine. On est dans le HDI 200. Elle commence à chauffer un petit peu. Du coup, voilà pour les pleins phares et voilà pour les feux de croisement. J'avoue, on n'y voit que tout à l'heure. Alors, soit mes phares sont extrêmement mal réglés, soit vraiment les ampoules ne sont pas folles. Je ne sais pas ce qui est monté exactement comme ampoules. Je ne les ai jamais vraiment changées. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ah, si j'y arrive. Il faut me casser le doigt. Et on peut donc procéder au changement des ampoules d'origine par les ampoules Philips. C'est un beau merdier quand même. Et vous noterez que le filtre à air tient avec des rilsans. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça c'est une anecdote assez marrante. Quand on était au contrôle technique, vous savez, il y a la voiture qui se met sur l'espèce de rouleau pour tester les amortisseurs. Et ça la fait vibrer dans tous les sens. Et bien, figurez-vous qu'après ce test-là, on a ouvert le capot et on a vu que le filtre, carrément, il n'a pas supporté les vibrations et il est tombé. Bon, après, c'est un filtre AliExpress que j'ai dû payer genre 10 euros. Ça se comprend. Il y a un vrai beau filtre qui va arriver. Bref, ce n'est pas du tout la question. Mais je trouve ça rigolo. Et surtout, je sais très bien qu'en commentaire, il y a des mecs qui vont dire... Son filtre à l'air, il tient avec des rilsans. Oui, c'est le cas. Et alors, qu'est-ce que... Et alors ? Alors, les amis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite virée nocturne ? Plusieurs choses. Premièrement, la voiture ne sort pas ses chevaux. Je sais que ce n'est pas le thème, mais j'ai besoin d'extérioriser un petit peu parce que, mine de rien, il y a un peu de frustration. Bref, ce n'est pas du tout le sujet, mais vraiment, j'avais besoin de le dire. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que l'éclairage d'origine, il n'est pas extraordinairement bon. Ce qui me chagrine un petit peu quand on sait que 80% des accidents surviennent la nuit ou lors des conditions climatiques difficiles. Oui, j'ai lu ma leçon et je la récite. Ça me fait plaisir, ça doit vous faire plaisir. C'est donc le bon moment pour vous introduire les Philips Racing Vision GT200. 200 pour 200% plus lumineux. Et puis surtout, ils disent que ça éclaire 80 mètres plus loin que des ampoules type origine. Donc moi, je suis vraiment très 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 chaud de les installer sur ma voiture. Il faut savoir que d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir une voiture récente pour améliorer son éclairage. On peut simplement installer de meilleures ampoules comme celle-ci, qui sont disponibles aussi bien en H7 qu'en H4. Ce qui signifie que, par exemple, même sur une Peugeot 205 des années 80, on peut installer ce type d'ampoules. Ce qui peut être vraiment pas mal. Bon, alors changer des ampoules sur une Peugeot 206, ce n'est pas ce cas de plus compliqué. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même plus intéressant d'avoir un phare démonté à proximité pour que vous le voyez un petit peu mieux. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'accès pour passer la caméra là derrière. Donc imaginez que le feu, il est comme ça, mais on le voit un petit peu mieux. Première chose à faire, c'est d'enlever le cache qui est ici. Il y a un petit clip. Hop, on sort le cache. Et on a ensuite accès aux fixations des deux ampoules avec leurs câbles. Bon, on les débranche. C'est extrêmement facile, les deux, par exemple, si on veut changer les deux ampoules. Et là, c'est globalement pareil sur beaucoup, beaucoup de voitures. On a ici un petit clip en métal. On le fait sauter et l'ampoule sort. Vraiment, dit comme ça, c'est ultra facile. Maintenant, je vais essayer de le faire sur la voiture. Hop, les deux faisceaux sont retirés. Et ici, on a donc les fameuses petites agrafes. Ah voilà, que vous voyez bien. Elles viennent maintenir l'ampoule. Alors pareil, je suis obligé de passer les doigts devant, je suis désolé. Hop, l'agrafe est sortie et l'ampoule est ici. Donc là, on est bien sur une ampoule type origine, toute blanche, toute transparente. Alors, je vais essayer de démonter la deuxième ampoule sans même regarder pour voir à quel point je suis excellent. Là, je sens une agrafe, j'appuie sur l'agrafe. Et tu vois, c'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Je vais regarder quand même. Ah oui. Challenge perdu du coup. Non, mais du coup, c'est bon, j'ai regardé et là, ça y est. Oui, mais le but, c'était le parc. Ouais, mais t'inquiète. Et là, ça y est, l'ampoule est sortie. Du coup, on peut ouvrir cette petite boîte. J'ai jamais dit que j'étais bon en ouverture de boîte. Alors, non, mais il doit y avoir une technique, ça n'a pas l'air compliqué. Ah, je suis con ou comment ça se passe ? Attends. Hé ! En tout cas, elles sont stylées ces ampoules. Arrête, je n'ai pas fait exprès. Ah, le bruit m'a fait super. Bref, celle-ci est faite avec un verre spécial, un verre quartz qui préserve en fait l'ampoule des chocs thermiques et qui du coup permet une plus longue durée de lui. Donc ça, déjà, c'est aussi intéressant de le savoir. C'est une ampoule qui est homologuée pour un usage routier. Donc ça aussi, c'est vraiment très, très bien. Contrairement à certaines ampoules qu'on peut trouver par exemple sur Internet, celles-ci sont homologuées et du coup, elles ne vont pas éblouir forcément les gens qui arrivent en face si vos phares sont bien réglés. Donc ça, c'est excellent. Elles ont également une protection UV qui va donc préserver vos phares avant et ça va éviter par exemple qu'ils jaunissent avec le temps. Et ça, ça peut être plutôt intéressant également. Bon, allez, on va essayer de mettre cette petite ampoule. Hop, on met le petit clip. Donc vous voyez, ce n'est pas franchement long ni compliqué à mettre. Et le petit ergot va vers le haut. Normalement, si je la mets là, ça passe nickel. Hop, première agrafe. Deuxième agrafe. Ok, bah parfait, ça y est. Et ensuite, je rebranche mes faisceaux en faisant attention de ne pas confondre les croisements et les pleins phares. Ok, parfait. Bon, on va juste vérifier que tout fonctionne bien. Donc on va éteindre la lumière. Et déjà, on pourra voir s'il y a une différence de couleur entre les deux côtés. Ouais, c'est un peu plus blanc déjà. Alors déjà, rien que ça, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus joli. Et moi, au feeling, j'ai l'impression que ça éclaire un peu plus fort aussi. Ah ouais, carrément. Genre, tu vois, là, ma main, elle est un peu plus blanche. Et là, elle est un peu plus jaune. Tu vois la gif ? Ouais. Allez, les copains. Moi, je vais installer le deuxième côté et on se retrouve directement sur la route. Bon, rebonsoir les copains. Ça y est, on se retrouve dans la nuit noire. Et je pense que les images vont plus vous parler que moi. Bon, bah moi, déjà, je peux dire que le faisceau, tu vois, il éclaire beaucoup plus la voie de droite qu'avant. Et la voie de gauche est toujours dans l'obscurité, donc c'est super aussi, c'est-à-dire que le faisceau, il est bien réglé, donc ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Et puis, je pense que la différence va se faire surtout au plein phare. Mais bon, là, il est déjà en phase, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Attention, elle est plein phare. Ah ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux, bah non, en réel, oui. En réel, c'est vachement mieux. À la caméra, je ne sais pas comment ça rend. Mais là, franchement, en réel, c'est vachement mieux. On y va vachement plus loin. Là, on voit déjà qu'il y a un virage à gauche, là-bas. Ah, le rupteur, il est trop tôt. Ça y est, là, on se rend bien compte, parce que là, dans ce sens-là, on est vraiment dans l'obscurité. Déjà, on a une très bonne visibilité des panneaux. Ça, je pense que c'est parce que l'éclairage est un peu plus blanc, donc ça réfléchit un peu mieux. Ce montage-là nous permet de nous rendre compte vraiment des différences qu'on peut observer entre les deux modèles d'ampoule. En origine, on est beaucoup plus jaune qu'en Philips, et surtout en Philips, j'ai l'impression qu'on y voit beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, je trouve qu'il y a quand même une réelle amélioration entre le avant et le après. Au moins, on sait que Philips, c'est une marque premium, donc au moins, on sait ce qu'on achète. On sait que c'est de la qualité. On sait que la qualité d'assemblage et la qualité des technologies employées seront forcément bonnes. Et en plus, là, on est carrément sur le haut du panier de l'halogène. Je crois même que c'est même le plus gros modèle, le meilleur choix possible chez Philips en termes d'homologation et de visibilité. Ok, donc les copains, voilà donc le deuxième essai terminé, finalement. En conclusion, moi, je suis extrêmement content de ces ampoules-là, à tel point que, finalement, je vais en mettre aussi sur mon daily. Alors, bon, filme pas trop, il est un peu dégueulasse, mais vous inquiétez pas, bientôt il y aura des vidéos également sur cette voiture-là, puisque vous avez été, mine de rien, étonnamment et bizarrement nombreux à me poser la question, enfin, à me demander de faire plus de vidéos là-dessus, donc, bah, écoutez, j'en ferai. En tout cas, bah, encore une fois, un grand, grand merci à Philips d'avoir participé à la création de cette vidéo, parce que c'est vrai qu'avec le changement d'heure et l'hiver qui s'approche, j'avais très envie de faire une vidéo un petit peu typée sécurité, parce que mine de rien, c'est très, très important. Donc, sur ce, évidemment, vous avez les liens dans la description, si jamais vous êtes intéressé par ce petit set d'ampoules, qui est disponible en H4 ou en H7. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais des très, très gros bisous. Ciao, tout le monde. Ah, et au fait, Philips nous donne un code promo de 10%, PDLV10.